et yo les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour un petit deck yop alors c'est un deck yop donc je vous montre vite fait la courbe donc plutôt early mid voilà donc le principe du deck c'est agresser tout en contrôlant oui je sais c'est pas classique alors chuck maurice pour le début c'est très très bien surtout si on a directement ébranlé ou charge voire compulsion c'est excellent tom la classe donc si on a chuck maurice tom la classe est parfait dès le début jceware alors les ébran traille j'en ai mis que deux parce que plus je vois pas trop trop l'intérêt donc je disais jceware évidemment sono sino archil que je trouve extrêmement puissant un polter tofu tofu alors pourquoi un polter tofu et que 1 parce qu'on a déjà deux check maurice donc là par contre c'est votre petit moment on va dire c'est vous qui choisissez polter chuck maurice vous en mettez faut que les deux faut au moins qu'il y en ait soit deux polter et un choc soit deux chocs et un polter comme moi j'ai fait donc pourquoi le polter parce que il revient tout le temps dans notre main donc un petit dégât de plus c'est toujours très sympathique et ça permet parfois de faire la différence qui rebille pourquoi qui rebille l'aventurier c'est très très simple personnellement je pense que c'est une des seuls il finit qui restera tout le temps tout le temps tout le temps dans un des chiop pour ma part en tout cas pour justement soit ce focus soit éviter le focus sur un dofus donc si c'est un vrai ou si c'est un faux évidemment canne carcasse uniquement parce que au niveau 9 c'est je vais vous montrer uniquement parce que au niveau 9 ça débloque ça donc faut que je la monte et puis même en yop avoir une autre carte qui charge très bien larve bleue pour la pioche donc je n'en mets que deux parce que j'ai pas trop l'impression qu'on moque de pioche remington smith qui est très très fort avec une compulsion katar on va pas le répéter mais contre la crasse c'est très fort la petite larve bleue parce que j'ai beaucoup beaucoup de créatures à moins de trois d'attaque donc changer de ligne attaque à dos direct c'est parfait megaton vous connaissez l'aila alors pourquoi l'aila parce que ça combat très 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 bien avec les cartes qui ont initiative tout simplement ou aux cartes auquel on va affecter ébranlé donc on met ébranlé sur l'adversaire on augmente la carte il va venir taper pour être sûr de la détruire c'est très puce là j'aime bien le sergent pas sky un même raison que le mégaton voilà on va pas en dire plus le rat dominant donc pourquoi le rat dominant pourquoi 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 bah tout simplement il me fallait une carte avec 5 et je trouve que le rat dominant c'est très bien une 4 5 pour 3 donc c'est pas dégueu et ça invoque encore une carte donc c'est un petit bout de tour royal pourquoi pas plus parce qu'il n'y a pas vraiment besoin parce qu'on privilégie maugre royal ont privilégie arachne majeur et surtout dernièrement j'ai réussi à faire 100% à 9 19% du donjon j'ai récupéré la princesse brinière donc j'ai remplacé un bout de tour royal par une princesse brinière voilà tout simplement protoflex et wobot alors pourquoi les wobots vous me direz wobot oui mais en yop c'est peut-être pas optimal ça fait une sacrée défense parce que des fois en yop on se sent pousser des ailes on va dire ça comme ça on se sent pousser des ailes on dit voilà je vais tout mettre je vais aller défoncer le dofus et parfois ça passe on est très content des fois ça passe pas donc on est déçu effectivement et c'est logique vous allez me dire c'est logique et oui c'est un peu même obvious donc on a le robot qui peut en quatrième mais même si imaginons ça passe voilà vous réussissez à détruire donc vous a détruit un faux dofus imaginons là vous avez les set up depuis un ou deux tours toutes vos cartes vous vous mettez toutes vos cartes bim vous détruisez une créature une deuxième bim vous arrivez à un vrai dofus et là votre adversaire enchaîne grosses créatures sur grosses créatures sur grosses créatures à l'audit j'ai dépensé déjà beaucoup de spell beaucoup de ressources pour aller chercher un dofus il me manque un nom qu'est ce que je peux faire alors qu'est ce qu'on peut faire donc c'est tout ce qui est arachne majeur et robot bouffe to royal rats dominants sont là pour un petit peu contrer tout ça pour aller directement en jeu évidemment donc on va aller en classer voyez je suis pas très haut en classer mais bon je privilège pas je ne privilège excusez moi pas le ladder pour le moment pour une simple et bonne raison que je me concentre un petit peu sur tout ce qui est des locaux que j'essaie de les séparer j'attends surtout la prochaine mise à jour donc voilà le on verra plus pour eux même si mes dire même si mes decks là j'ai un peu de mal eux permettent de traillard parce que j'ai 2 3d qui me permet de traillard on va éviter donc ici on va tout garder je pense on va éviter non je pourrais dire ça je peux pas parce que je privilégie mes vidéos voilà et dans mes vidéos je ne traillarde pas donc là on va aller chercher la pioche voilà très bien j'aime beaucoup récupérer de la pioche en tout avec le yop en général c'est soit pioche soit pa évidemment les fléaux c'est plutôt pas maintenant donc là c'est très bien bon on va récupérer la piole on va le mettre mince j'aurais bien aimé que il y a un feu de fuce serein de mes pa mais c'est pas on va le mettre là de toute façon un ou l'autre des pa vu qu'on a les deux vrais ça change pas grand chose on obtient archil et tom la classe plutôt très très bon d'avoir récupéré tom la classe ça peut nous aider donc là tout dépend de ce qu'il met ok d'accord bah là on qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut faire 3 et 3 6 donc 3 4 5 donc on va mettre la larve verte ici voilà donc là on pourra éventuellement faire ébranler tom la classe ça me semble une bonne idée pour aller directement chercher un dofus voilà exactement ce que je vous disais là c'est très 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 bon exactement ce que je vous parlais quand je vous ai présenté le deck tom la classe on botte avec cette petite carte alors ici 4 qu'est ce qu'on va avoir après on va avoir potentiellement sonosino alors là par contre que faire que faire alors où est ce que je mets tom la classe parce que si je le mets là c'est très bien j'ai dit que fallait mieux pas que j'ouvre d'autres lignes donc on va les laisser là toujours endommager ce petit la tueur en face donc voilà ça fait 3 d'attaque on va ébranler non 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 on va pas ébranler tant pour moi il a initiative donc c'est parfait je la détruis et je vais taper le dofus ouais c'est très très bien tout ça alors là qu'est ce qu'on pourrait faire d'intéressant bah je vois pas trop honnêtement utiliser le ébranler c'est pas utile 1 2 3 4 bah utiliser sonosino pareil ça n'a pas vraiment intérêt donc là bah malheureusement on passe on aurait bien aimé on aurait bien aimé avoir quelque chose à jouer donc déjà là on peut quasiment considérer que j'ai un dofus à part s'il met un sort et puis même s'il met un sort bon on en conclura que c'est un vrai je pense on va prendre avec parcimonie évidemment parce que bon nos adversaires voilà caractère là par contre c'est du 100% bénef pour nous là on a tout tout gagné utiliser une flèche explosive sur ça c'est vraiment tout bénef parce que là on peut directement mettre un coup de jcware donc c'est parfait on va encore aller taper un dofus alors là on a la meilleure situation possible on a éventral alors là on est vraiment refait de ouf on est refait de ouf donc la larve qui va aller taper là qui va récupérer plus le père donc c'est fort sympathique la larve bleue qui va faire 1 2 1 2 je pourrais même mettre oh attend je pourrais même mettre sonosino ouais on va faire ça tac juste là non on va commencer nous à set up les fléaux évidemment et là ce deck en règle générale les cartes arrivent plus ou moins dans l'ordre où on a besoin à part si dans ta main de départ t'as toutes les grosses cartes là ça peut être un peu plus problématique donc là on est pas encore assez de paie de notre adversaire donc il peut pas faire flèche tempête et détruire nos deux créatures qui sont sur les dofus et c'est tellement celle ci qui pourrait détruire là j'avoue on est très 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 bien surtout que là on va pouvoir mettre archil puis le robot et ventre enfin on a vraiment tout pour protéger nos créatures détruire ces créatures donc voilà un rage kit c'était largement évident une partie qui était très courte donc on va refaire une deuxième par contre ça peut moins bien se passer disons que le cras c'est un matchup qui est pas très normalement très facile mais là j'avoue que ou sadi ou la vache sadida alors là les amis matchup inconnu c'est la première fois depuis le début de la saison que je tombe contre un sadida les derniers sadi que j'ai rencontré ouah ça date d'il y a tellement 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 longtemps que donc ici intéressant de garder la larve verte non garder le sergent poiscaille non plus bon on prie pour que ce soit une bonne décision parce qu'en général quand un sergent poiscaille était bien content bon là on a event tribe pour remplacer le sergent poiscaille voilà pour récupérer le sergent poiscaille notre début notre première carte jouée va être au tour 3 donc bon Tomluck là c'est pas un vrai tour 2 à part en cas d'extrême extrême extrême dernier recours on va dire ça comme ça donc indie bah c'est parfait on va pouvoir mettre Qatar qui va nous défoncer le indie propre et qui va permettre en plus d'avancer justement parce que voilà Qatar c'est très très fort Qatar personnellement dans 80% des situations où je le mets ça fait souvent un trade positif il m'arrive quelques fois de faire des trades neutres c'est à dire les deux créatures meurent en s'affrontant mais en général quand on a un début de tour c'est extrêmement positif voilà nickel qu'est-ce qu'on fait nous 1, 2, 4 là les réponses c'est simple on met Tomlaclasse évidemment et on récupère bah là on a pas trop le choix j'ai envie de dire quoi que quoi que quoi que on pourrait attendre ouais on va plutôt récupérer le PA je pense on peut attendre parce que j'avais pas fait gaffe mais on a le Poiskai la Mougre le PA ah non tout s'enchaîne plutôt pas mal donc là on va redétruire une créature donc voilà le Qatar qui a vraiment fait son taf il a détruit deux créatures donc c'est plutôt plutôt good là j'aurais bien aimé avoir un branlé ça aurait été plus que voilà ça aurait été du top deck tout simplement on va pas se le cacher ouais voyons voir ce que notre adversaire va jouer est-ce qu'il va jouer en contre évidemment il joue en contre de Tomlaclasse et là malheureusement on va devoir voilà on va devoir arriver en try absolument parce que bon ça ça peut devenir une créature mais de ouf de ouf je sais pas vous avez déjà vu mais moi la dernière fois que j'avais contre un Sadida ça date déjà d'il y a un mois facilement un mois voire un petit peu plus et j'ai perdu parce qu'au dernier moment il a fait chef grouilleux au tour d'avant il avait setup son crapaud mufle je me suis dit bon il a deux points on va attendre encore un tour il a fait chef grouilleux euh et la petite créature à 2-2 là qui fait avancer une case du coup non non c'était la fin pour moi donc je vais la setup maintenant malheureusement c'est pas vraiment ce que je voudrais faire c'est même tout l'opposé parce que là utiliser un event try pour ça quand même ça pique on a pas trop le choix malheureusement le crapaud mufle qui peut vite devenir très redoutable donc il y a certains decks s'adidat qui sont encore viables si c'est bien joué autour du crapaud mufle évidemment si le crapaud mufle est archi protégé archi tout ce que tu veux enfin ça va être destructeur ok là c'est compliqué soit on met archil juste derrière comme ça on n'entame pas d'autres lignes soit on met archil sur une autre ligne on va mettre archil derrière et on commencera à mettre la mouvre royal sur la pioche je pense que ça peut être une excellente idée de le jouer comme ça après j'ai tellement pas l'habitude ou personne entre guillemets n'a l'habitude de jouer contre s'adidat que de toute façon prévoir des moves c'est compliqué voilà donc le problème de jouer contre s'adidat c'est qu'une défaite peut arriver très rapidement parce qu'on sait très on sait pas jouer contre s'adidat parce qu'on en voit tellement peu je vous l'avais dit c'est pas le compte-aider à la preuve si j'avais su j'aurais pas joué ça on va faire un trade positif je pense de toute façon on va pas vraiment vraiment le choix qu'est-ce que j'ai j'ai rien à deux au prochain tour on peut mettre jceware donc j'espère avoir je sais pas un petit sort ce serait pas mal compulsion ébranlé un autre éventail éventuellement mais vraiment éventuellement parce que là je pense que forcément nous mettons une créature à plus de une compulsion ce serait parfait voilà c'est tout ce que j'ai à dire compulsion ce serait nickel ce serait notre top deck et donc il remet une graine logique logique ouais là il nous faudrait vraiment il aurait fallu vraiment absolument compulsion voilà c'est fort dommage là ça nous fait absolument pas un trade positif qu'est-ce qu'on peut faire on va mettre le rat dominant sur le sur la pioche c'est toujours à cause de pioche compulsion non on va mettre mégaton pour récupérer le PA et puis voilà là malheureusement c'est un peu notre défaveur du coup je pense que au prochain tour le J.C.Ware contre sa petite créature 4x4 sera bah sera parfait tout simplement le petit cavalier nimbos qui ne résistera pas à J.C.Ware et qui fera avancer un peu d'autres créatures wow ok ok bon déjà on sait qu'au prochain tour le trade le trade n'est plus value bon excusez-moi si j'ai un peu de mal à parler c'est que j'ai un peu la gorge enrouée ok alors je ne m'attendais pas à ça alors pas du tout wow bon bah nous on va mettre la larve bleue sans pression je pense que c'est notre entre guillemets notre meilleure play quoi du coup l'adversaire a 10 compulsion très intéressant alors qu'est-ce que je pourrais bien faire ici de fort gênant pour notre adversaire malheureusement pas grand chose je pourrais mettre un sergent poisse caille pour avoir un peu plus de board de toute façon on a la compulsion en cas de fort problème on récupère le fléau quand même et on va en utiliser un même alors quelles lignes je pense qui va être compliqué à défendre bah j'ai l'impression qu'il met un peu tout sur celle-ci donc c'est un peu compliqué donc on va commencer à setup les fléaux ici et on setupera les trois quarts des fléaux disons ici voilà le trade reste positif sur le bouffetout du printemps je crois voilà le bouffetout du printemps pour l'instant le trade est toujours en notre faveur largement notre faveur vu que le rat dominant invoque notre bestiol par derrière ok ok d'accord là ça devient un peu plus compliqué wow là il m'a pris largement de cours je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il joue un deck ouvre tout et alors pas du tout pas du tout oh dur 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 ok bah là c'est un peu la PLS on va pas se mentir wow ça donne plus 1 d'armure bah là je vois pas comment me débarrasser de tout ça je pense que Compulsion J-Seware est la meilleure solution comme ça on se débarrasse de ça on récupère la pioche et on détruit un dofus voilà on va faire ça Compulsion J-Seware alors là je ne vais pas du tout du tout le placer parce que cette ligne là c'est une ligne pour nous qui est morte pas morte parce que je vais setup mes fléos dessus donc on va récupérer le fléau comme ça c'est parfait on va pas s'embêter plus qu'autre chose voilà donc on va immédiatement setup le fléau je vous l'ai dit de toute façon on setup les fléos sur le dofus d'accord donc qu'est-ce qu'on fait là on détruit un un faux je vous en doutez alors là c'est un deuxième faux j'ai vraiment la poisse ouf 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 les amis je vous promets une game où on peut s'en sortir j'ai vraiment eu beaucoup de chance alors là deux solutions s'offrent à moi je viens de voir ça la princesse brinière si je veux qu'elle reste en vie entre guillemets évidemment on peut la mettre contre Adamai comme ça je vais détruire Adamai qui dans un sens m'arrange plutôt on va pas se le cacher qu'il les récupère qu'il les réutilise assez moyen tout à l'heure il a fait un excellent combo avec et comme ça je m'inquiète pas parce qu'il voudra pas trop trop mettre de créatures sur cette ligne là et nous du coup ça nous fait charger bon on va faire un autre play les amis on va faire un autre le problème c'est que je suis plus d'y aller quand même même si il n'intéresse pas alors on va mettre canne carcasse sur la pioche on va mettre euh bah parfait alors là je ne m'attendais pas à avoir l'élat mais c'est encore mieux parce qu'on fait l'élat sur ça du coup ça détruit le j'ai un peu du mal avec le bouffetou de domine j'ai du mal avec le nom des bouffetous parce que je l'envoie rarement alors qu'est-ce que je pourrais faire 1, 2, 3 toi t'es mort et au prochain tour je pourrais euh compulsion jceware jceware ouh ça peut être intéressant on va rester comme ça pour l'instant on va pas trop on va pas trop en faire tout simplement pour pouvoir setup un dofus de plus on va essayer de détruire un dofus de plus ah pas de bol pas de bol je m'attendais oui c'était une probabilité mais je m'attendais pas ouais je m'attendais pas forcément ok 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 bon là on va clairement mettre une fan on va pas s'embêter plus que ça on va mettre une fan alors là attendez attendez que je réfléchisse un petit peu soit on met une fan soit on met une fan soit je vais plutôt mettre la princesse brinière je pense la fan on va la mettre là et on va aller bah là on peut avoir 2 3 fléaux nickel je sais pas si c'est un vrai je vais tout gagner sinon tant pis de toute façon ici au bout d'un moment on arrive au tour 10 le Chuck Morris est un peu inutile donc on peut placer pour nous personnellement reset les fléaux enfin reset notre ligne pas une si mauvaise chose que ça c'est une envie de l'adversaire de faire ce genre de connard bon c'est quoi exactement ça ah ça soit M2-2 c'est vrai ok là ça va être compliqué pour nous parce que les dofus qu'on a détruit que ce soit des vrais ou des faux malheureusement nous notre attaque prochaine c'est sur nos vrais donc on aurait bien aimé que là ou là nous on est en face un faux la game aura été disons extrêmement à notre avantage là par contre c'est un peu plus délicat on va pas se le cacher mais d'un côté le truc qui me soulage entre guillemets un peu c'est qu'il utilise absolument pas ses graines donc ça c'est c'est parfait pour moi parce que si il utilise ses graines il a fait quelques parties avec des amis qui jouaient des graines enfin qui basaient tout leur deck sur des graines et avec mon deck up non au bout d'un moment t'es trop submergé enfin il avait déployé 4-5 graines plus je sais plus quelle carte qui invoque une poupée par graine j'étais en PLS j'étais en ultra PLS alors ici on peut rien faire alors rien de rien à l'avance de 3 de 5 ouais il aurait fallu un sonosino là ça aurait été parfait j'ai envie de dire voilà les amis je sais pas du tout mais alors je sais pas du tout quoi faire on va mettre ça parce qu'on a absolument besoin de setup les fléaux alors en espérant qu'il n'y ait pas un chef grouilleux ou quelque chose pour le donner des PM à son bouffe-tout c'est vrai qu'il en donne 2 donc ça va encore ici je peux toujours mettre mon pulsion pour la protéger et faire charger nos autres créatures j'avoue que c'est un peu délicat c'est un peu délicat d'un point de vue comme ça quand on arrive dans la game on se dit c'est plutôt pas mal c'est plutôt worse mais pas du tout en fait excarnus voilà compulsion je dis c'est where sans soucis là on va être oublié de mettre compulsion l'éla et les cénodophus putain c'est pas c'est pas le meilleur play du monde mais là on a vu de passer c'est un début de y aller en force parce que excarnus oui vos autres bouffe-tout remontent dans votre main dès qu'il meurt écoute je voudrais pas vraiment que le mec envoie ses bouffe-tout royal entre guillemets à l'infini donc malheureusement ça m'embête de ouf quand même de faire ça c'est pas vraiment le plan auquel je m'étais fixé on va faire ça on va faire ça oh je récupère alors là je m'y attendais pas mais c'est plutôt cool et malheureusement je peux pas jouer je pensais pouvoir jouer J-Seware mais en fait je me suis un peu planté dans le game on dit donc que c'est pas bien grave ça va faire légèrement avancer nos créatures là s'il est intelligent il laissera la princesse aller jusqu'au bout c'est bien s'il est intelligent parce que de toute façon il peut pas vraiment sauver sa ligne donc à moins qu'il ait absolument 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 besoin du PA donc il voulait pas gâcher le PA ok bah écoute je suis pas sûr que ce soit la meilleure bien vu alors là bien vu mais encore je vois pas trop l'intérêt parce que je lui envoie un fléau ou alors il a pas calculé le nombre de fléau que j'avais c'est fort fort probable il a combien de points alors là il nous faudrait Eventry J-Seware Eventry tout court ouh Sonosino ok alors qu'est-ce que je peux faire d'intéressant ici bah déjà je vais jouer J-Seware comme ça c'est complètement con ce que je dis mais pas trop le choix ah mais non ça va détruire notre princesse là c'est pas grave c'est pas grave là c'est pour setup mon létal ah zut j'ai pas eu la carte que je voulais c'est pas grave oh c'était un vrai vous savez quoi j'ai essayé de gagner par un autre moyen tout en sachant que j'avais le fléau donc là c'est parfait victoire deux victoire bah vous voyez avec le coin ce deck est quand même intéressant passe bien ouh il manque plus grand chose pour aller au rang suivant ouh les deux victoires consécutives qui font plaisir ça fait plaisir et bah écoutez moi les amis si cette game vous a plu si ce deck vous plaît précisez le moi dans les commentaires et n'hésitez pas n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en mettant un énorme pouce bleu les pouces bleus si vous savez pas c'est ce qui fait vivre nos chaînes youtube donc n'hésitez pas à me soutenir ça me ferait extrêmement plaisir et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et bye les gens